bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à blender je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant un peu plus d'une heure durant laquelle nous allons réaliser cet exercice autour d'une animation solaire et spatiale avec la course du soleil et la course des étoiles une animation qui a été utilisée dans une vidéo pédagogique pour un client horloger afin de présenter une petite théorie sur l'heure solaire au regard de l'heure sidérale avec des passages de soleil et d'étoiles au méridien une application un petit projet assez simple avec un personnage que nous irons télécharger orienté pour l'importer dans une scène blender avec vous voyez un projet qui comporte juste un plan un générateur d'étoiles et puis un soleil et qui servira avant tout à projeter des ombres le je pense que cette animation sera pratique pour ceux qui n'ont jamais utilisé la dub sheet et tous ces keyframes qu'on va pouvoir venir ici manipuler sur les dix secondes d'animation que nous allons produire et puis pour la couche effectivement post-production qui en tout cas pour moi est plus rapide et plus productive un passage dans after effect avec une petite partie de motion tracking pour faire ces jolis lens flares et dans sens inverse une jolie composition avec l'étoile et la voûte céleste qui tourne on démarre ce tutoriel avec la scène par défaut blender à laquelle on va retirer le cube et la lampe en pressant sur x on bascule dans le mode de rendu cycles puisque c'est le moteur que nous utiliserons plus tard et pour lequel nous fixerons quelques matériaux et éclairage et on va importer dans cette scène un personnage tout modéliser tout riguet tout bien tout cuit qui nous est généreusement proposé par son auteur sur blind swap en téléchargement sous une licence créative commande 0 c'est à dire qu'est dans le domaine public donc on pourra faire ce qu'on veut de ce modèle merci beaucoup à son auteur je pourrais donc même vous le redistribuer dans la source du tutoriel copilot que vous trouverez sur copilot.ch dans la rubrique download au niveau ici des ressources gratuites un personnage qui va nous sauver la vie puisque je suis ni un fan ni un grand spécialiste de la modélisation de caractères et de rigging pour ma part j'ai déposé ce fichier blend dans un dossier modèle à la racine de mon projet qui s'appelle cartoon guy comme vous pouvez le remarquer il ya un petit message d'alerte ici en haut qui nous indique que l'autorène des scripts python à l'ouverture de fichiers blender est désactivé vraisemblablement pour des questions de sécurité ça a été désactivé un jour dans l'interface de blender vous pouvez le modifier en faisant un contrôle alt u pour aller dans les préférences utilisateurs au niveau ici de l'onglet file vous avez la case à cocher autorène python scripts que vous pouvez cocher ou non comme je le fais je vais laisser la version par défaut mais si vous faites confiance à tous les fichiers blend que vous ouvrez que vous voulez pas vous casser la tête avec ça parce que il peut arriver qu'on le remarque pas n'hésitez pas pour ma part je vais simplement cliquer reload trusted pour rouvrir le fichier en activant le piton de l'autorène de ces pitons scripts auxquels je fais confiance notre cartoon guy vous voyez il est tout bien tout frais tout modélisé il a une super bonne tête on va utiliser la méthode link pour l'importer dans notre projet pas à peine ça nous évitera d'avoir besoin de se casser la tête sur à comment je dois importer le rig comment je dois à conserver toute la sature et tout le modèle tout ça tout bien dans mon fichier projet on va tout simplement le modifier ici et le lier à notre fichier blend à l'aide de cette méthode link je vais pas y modifier grand chose si ce n'est que j'ai envie qui donne l'impression de regarder des étoiles donc si je fais un contrôle 1 pour me placer au dos du personnage j'ai envie de lui pencher la tête un petit peu en arrière vous pouvez très bien vous amuser un petit peu vous voyez que le personnage est super bien rigué toutes les contraintes qui suivent moi ce qui m'intéresse c'est vraiment juste de lui pencher un petit peu la tête en arrière et puis donner cette impression qui va vraiment regarder les étoiles donc je donne un petit peu de rotation et puis je déplace simplement sa tête et puis avec un contrôle 1 sur le pavé numérique je m'assure de la vue qu'on aura à peu près au final de notre personnage une fois qu'on est satisfait on va bien sûr le sauver ce qui nous permettra de le charger dans le même état dans notre fichier projet dans notre projet principal on va maintenant faire un file link et aller chercher notre modèle cartoon guy vous voyez que l'auteur a très bien fait les choses puisqu'il a créé un groupe cartoon guy qui va nous permettre de faire un link de l'ensemble de du contenu que nous sommes allés modifier notre personnage a bien gardé la pause avec la tête tirée en arrière pour en mode observateur d'étoiles donc tout bien remarquez que je peux pas rentrer dans le mode édition que je peux pas commencer à modifier par exemple la couleur de son t-shirt puisqu'on a simplement lié l'asset du fichier cartoon guy et que si vous vouliez faire des modifications il faudrait les faire dans ce fichier là sauver et venir reloader l'ensemble ici pour qu'il y ait un impact dans notre projet principal on va dès à présent pouvoir mettre en place notre scène alors on va vraisemblablement mettre notre personnage de dos donc je vais déjà avec le personnage sélectionné de faire une rotation sur l'axe z de 180 degrés pour le placer donc dos à la caméra que nous allons placer sous cet axe là en faisant un contrôle alt 0 alors elle vient pas s'aligner parfaitement donc on peut aller ici en la sélectionnant corriger sur l'axe x pour la mettre vraiment à l'arrière du personnage et puis on voudra une caméra très grand angle donc je vais changer sa focale pour un 25 mm on va rajouter sous le personnage un plan qui fera la perspective devant lui de l'horizon donc on va avec un shift a ajouté un plan qu'on appellera le sol au niveau du panneau de l'objet ici afin de pouvoir ensuite de venir sélectionner très facilement dans l'outliner on va rentrer dans le mode édition on va l'agrandir considérablement et puis surtout on va avec un w venir en faire des subdivisions et puis vous voyez ici que j'ai des propriétés que je vais le subdiviser une vingtaine de fois en tout cas puisque depuis notre vue caméra qu'à présent je vais rapprocher en faisant un g 2 x z 2 x z on va rapprocher notre caméra ainsi et puis ce qui sera important rx c'est qu'on vienne on peut aussi pourquoi pas séparer notre écran pour venir placer notre comme notre caméra assez bas et puis surtout en lui donnant une petite rotation sur l'axe x pour qu'on imagine bien que ici un dans le haut ici du cadre passera le soleil ou passera l'étoile qu'on va suivre donc il faudra qu'on ait un petit peu d'espace on va venir progressivement placer notre caméra comme il faut au niveau du sol notre plan on va en profiter pour l'avancé et puis on va lui donner la courbure nécessaire donc on va prendre par exemple ces deux points puisque vous voyez que notre personnage est central par rapport à ces deux points on va utiliser le mode connecter pour le proportional editing ce qui fait que quand on va faire un g contraint sur l'axe z vous voyez que avec la molette de la souris je peux venir maintenant influencer ici l'ensemble ce qui me permettra de donner un peu une sorte de courbure d'horizon on peut même temps vous voyez observé à gauche ce qui se passe donc on a un truc qui devient plutôt pas mal on va faire un horizon de ce type là pour commencer et puis on n'oublie pas de faire de temps en temps des petites sauvegardes en faisant un ctrl s je sors mon panneau t pour donner à notre sol un aspect smooth je pense que ça suffit on n'aura pas besoin d'avoir de subdivisions de surface et puis pour observer largement la scène on peut toujours repasser en mode ici shift enter shift space pour passer au mode écran et puis venir apprécier la courbure qui est peut-être un petit peu prononcée mais surtout évalué est ce qu'on aura la place de passer notre soleil est ce qu'on verra passer nos étoiles et nos nuages plus tard ici et faire ces ajustements de au fur et à mesure donc de l'élaboration de notre projet pour éclairer notre scène on aura évidemment besoin de d'un soleil parce que on sera intéressé à ne pas projeter une ombre de notre personnage ici en arrière-plan devant la caméra pour que cette ombre bouge de gauche à droite en fonction de la position du soleil donc on va venir placer déjà un son qu'on va mettre au dessus du personnage l'orientation la position exacte du soleil n'a aucune importance ce qui est important c'est les angles qu'on va le qu'on va leur apporter donc on va commencer par remettre voilà au feeling un son dans cette direction et puis vous verrez que alors je vais ré-séparer mon écran pour me mettre ici en vue caméra et puis quand on pensera commencer à passer dans un mode rendu alors je vais passer aussi au mode gpu pour que les passes aillent plus vite on verra l'ombre se projeter notre sky aussi notre world ici va pas rester gris donc depuis le panneau world on va cliquer use node et puis plutôt de prendre une couleur on va demander une sky texture pour avoir une texture de type ciel vous voyez que ce sera extrêmement approprié pour un pour ce projet là on va lui donner un peu plus de force et puis on va surtout changer le type pour le alors là du coup on aura trop de force on va repasser sur un et puis on pourra aussi l'orienter vous voyez un petit peu comme ça pour de pour pour apporter donc directement sur la boule ici on pourra lui apporter différents types de de dégradés de couleurs pour surtout au moment où on fera le matin le soir etc pour des couleurs un peu crépuscule un peu midi puisque l'idée c'est évidemment d'avoir des levées couché de soleil et puis d'avoir des variantes des variantes de ciel aussi pendant la nuit alors je vais vraiment profiter cette fois pour poser la scène on va se rapprocher ici donc je peux appuyer sur point du pavé numérique pour venir directement me rapprocher de la caméra j'ai vraiment envie d'avoir alors d'être tout proche du sol je pense que peut-être on va plutôt essayer de faire quelque chose comme ça on va circuler un petit peu j'ai envie d'avoir les pieds avoir vraiment une composition avec les pieds une ombre l'ombre qui est pas assez franche on va au niveau de la taille du sun ici passé vous voyez en 0,01 ce qui fait qu'on a des ombres qui sont plus sharp et moins flouté et puis alors du coup ça c'est du tweaking c'est les goûts les couleurs je recule vous voyez qu'avec un grand angle on va faire beaucoup de choses et puis si j'oriente mon sun que je lui donne un peu plus de force vous voyez qu'on a une belle ombre qui commence à se détacher ici on peut aussi cliquer l'option border pour faire le rendu que de la partie qui nous intéresse on commence à avoir une ombre bien franche on va pouvoir aussi ajuster le sol on voit qu'il a l'air de survoler un petit peu l'ensemble dans notre personnage et puis la but est pas mal ici avec la montée et ça ça fera une ligne d'horizon qui qui sera qui sera assez sexy on commence à être pas mal on va venir ajuster alors je sélectionne le personnage je clique sur le point du pavé numérique on va même se mettre ici tout près pour voir qu'il flotte un petit peu donc on va juste le descendre lui pour donner cette impression qu'il est bien ancré dans le sol donc c'était un petit pouillème de millimètre à régler et puis on va commencer à pouvoir cette paix un petit peu notre étoile vous avez compris qu'on allait faire du motion tracking de after effect après donc il va falloir venir animer un petit point lumineux ici qui passe dans le ciel pour faire le lever coucher de soleil et un générateur de particules qu'on va utiliser pour faire nos étoiles après coup avec deux trois petites astuces que nous allons voir en cours de route évidemment on va ajouter un petit rond en faisant shift à add mesh circle on va faire en sorte que ce rond soit fermé on va donc le monter un poil rentrer dans le mode édition et puis faire un f vous voyez qu'avec le bimèche on aura simplement une surface qui va couvrir l'ensemble de notre rond ça va être parfait on va le réduire fortement parce qu'il est un poil grand puis lui donner une rotation sur l'axe des x de 90 degrés alors il est vraiment super grand donc je vais garder la vue caméra de ce côté un petit moment pour voir un petit peu ce qui se passe et on va continuer l'édition ici donc je vais le réduire et puis seront on va le placer à peu près sur l'horizon il va venir dans le ciel ici alors du coup il est peut-être un chouïa petit je suis toujours dans un mode connecté attention avec ça donc on va le on va le sélectionner alors vous voyez que mon rond est un poil petit alors ça c'est dû aussi à la caméra de 20 millimètres qui donne cette impression là on va d'ailleurs appeler notre cercle fake sun puisque ce sera pas vraiment un sun on va lui appliquer un matériau tout de suite qui sera le fake sun aussi qui sera un emit qu'on va faire bien blanc avec une force de 1 ça nous permettra de bien voir ce qui se passe quand on est en mode rendu on le verra là au fond ce sera simplement les quelques pixels ont sur lesquels on viendra faire du motion tracking et puis pour lui donner une rotation qui va partir de gauche monter au zénith jusqu'au méridien ici et partir à droite pour simuler la course du soleil de d'est en ouest on va lui sortir notre panneau ici et on va lui c'était son origine où il ya le 3d curseur ici ce qui va nous permettre à présent de venir jouer sur des rotations pour le faire basculer sur la gauche ou la droite ce sera des rotations sur l'axe y et vous voyez qu'à cette distance j'arrive à la voir alors je vais garder mes panneaux ici j'arrive à la voir tout à gauche et puis en jouant sur sa rotation ici alors la rotation se fait par rapport à l'axe ici ainsi j'avais ici par rapport à son origine si j'avais laissé son origine directement au centre du cercle il aurait tourné tout simplement sur lui même et que donc je peux déjà prédisposer même en passant en mode solide ici voilà que j'aurai mon lever de soleil de ce côté avec à peu près moins 88 degrés et puis un coucher de soleil qui se passera de ce côté là avec à peu près plus 88 degrés quand je suis à 0 on aura le soleil qui est aux zéniths pas mal on va composer maintenant sur la même idée notre notre ciel étoilé pour notre ciel étoilé évidemment on aura besoin d'atténuer un peu le sun de le sun notre la force de notre ciel donc vous voyez que on va pouvoir commencer à donner un peu de de crépuscule tout simplement en venant jouant jouer sur la force du ciel on voit d'ailleurs nettement mieux notre notre soleil ainsi pour faire notre panneau de d'étoiles je vais ajouter un nouveau cercle qu'on peut très bien ici devenir moyen ça c'est intéressant toujours de voir comment on peut procéder qu'on peut venir alors fermer avec rien du tout avec un ngon ou avec les tous ces fameux triangles nous on va choisir notre ngon et puis on va laisser le nombre de vertex à 32 aussitôt que on va le déplacer le le panneau des propriétés quand on crée un maillage disparaît donc n'oubliez pas on peut ouvrir ce panneau et puis venir ajuster nos éléments directement au niveau des propriétés à la création uniquement on va le tourner sur l'axe x de 90 degrés également et puis on va alors venir le placer il va falloir qu'il soit nettement plus grand puisqu'on va essayer d'ailleurs de le placer juste à l'arrière de notre petit soleil on va se passer en vue de côté et puis ici je vais essayer de garder voilà juste à l'arrière de notre soleil et puis surtout voir depuis la vue caméra il faut qu'ils le remplissent intégralement puisque les étoiles on va utiliser ce plan comme générateur de particules et d'étoiles qui vont tourner et puis donner cette sensation que la voûte céleste avec le temps est en train de passer on va d'ailleurs donner à ce cercle on va créer un petit nom qu'on va appeler star emmetteur voilà et on sauve on va créer un petit modèle d'étoiles qu'on va utiliser sur notre immense émetteur un shift a on crée encore un cercle on va le fermer encore une fois avec un endgon ici on va le décaler le rendre bien plus petit on va la appeler star on pourrait en créer plusieurs d'ailleurs faire un groupe de stars avec des couleurs ou des formes différentes mais une star pour notre exercice suffira on va donner un matériau qu'on va appeler star à l'ensemble pour l'instant on le changera un poil après mais on va leur donner une couleur blanche émission avec une force de 1 et puis sur notre star emmetteur on va aller ajouter un système de particules de type hair on va passer dans un mode advanced vous verrez tout de suite pourquoi mais surtout on va commencer par demander à utiliser un de nos objets et on va aller chercher history ce sera star vous voyez que l'émetteur est venu se peupler de petits ronds qui se sont mis de travers dans l'ensemble qui ne sont pas alignés correctement on pourrait dire donc ça c'est un grand classique on va pas s'exciter avec on va rentrer dans le mode édition on va faire une rotation sur l'axe x de 90 degrés et puis nos étoiles sont maintenant venu se mettre dans le bon sens on peut toujours à loisir venir faire un petit rendu pour voir ce que ça donne alors voyez alors une chose qu'il va falloir qu'on supprime voyez que ça fait un halo ici avec notre fake sun sur le sur le panneau donc on va demander à ne pas faire le rendu de l'émetteur pour qu'on voie le ciel en arrière-plan c'est évidemment l'objectif et puis pour nous amuser un peu avec ces étoiles il faudrait qu'on coche deux trois options de distribution un peu en mode random et puis on va décocher ici cette case random et activer simplement l'option là on va en jour avec les différents paramètres on peut toujours aller se documenter pour voir de quoi il s'agit mais random size visiblement je vais le pousser au maximum tout simplement parce que j'ai envie que mes étoiles soient du distribué du mieux possible et puis j'ai quand même l'impression là d'en avoir beaucoup donc je vais passer à 500 voyez que c'est marrant parce qu'on commence à voir des groupes d'étoiles qu'ils font vraiment constellation alors qu'on voilà on n'a pas forcément cherché à les créer mais on a un résultat qui est plutôt sa fille satisfaisant donc n'hésitez pas à venir jouer de l'ensemble de ses propriétés puis n'hésitez pas à créer un groupe par exemple avec des étoiles de couleurs légèrement différente que vous pourriez venir ici sélectionner dans un groupe et venir demander soit de piquer aléatoirement dans le groupe les différents objets et puis les disposer aléatoirement sur cet émetteur on va pouvoir commencer à s'amuser enfin avec un petit peu d'animation on va venir comme on sait par paramétrer dans la première phase de notre animation c'est à dire la phase lever de soleil coucher de soleil avant la phase nocturne je vous propose déjà de venir définir finalement la durée de notre animation on va faire une animation en 25 images par seconde donc on peut changer le framerate ici et puis on va se poser la question de combien de secondes va durer notre animation évidemment plus elle dure longtemps plus il faudra faire de rendu plus ce sera gourmand ressources ainsi de suite on va partir sur une animation de 10 secondes et puis garder nos 250 frames d'animation moi j'affectionne particulièrement la vue de la d'up sheet ici vous verrez tout bientôt pourquoi parce que on visualise très facilement les les images clés qu'on va venir fixer à à à nos éléments pour définir leur leur évolution dans le temps au fur et à mesure de l'animation qui passe nos étoiles dans un premier temps on n'en aura évidemment pas besoin donc j'ai commencé par le déplacer sur un calque différent afin que ça perturbe pas la compréhension de la construction de l'animation et puis c'est le premier élément qu'on va venir animer ce sera notre fixe en ici donc je me remets en vue caméra j'ouvre mon panneau des propriétés avec n ici et puis je vais venir le placer à un point où il est juste juste pas visible alors on avait dit quoi 87 il n'est juste pas visible ah non c'était moins 87 s'il vous plaît tac alors on va dire moins 88 bim là il est bien caché et puis je vais placer un keyframe ici en appuyant sur i et vous voyez dans ma d'up sheet que j'ai un ensemble de keyframes alors il n'y a évidemment qu'une seule propriété finalement qui est la rotation sur y qui est impacté mais c'est venu me placer des keyframes ici et mettre au frame 1 voilà les propriétés de mon fixe en à peu près 125 il faudra qu'il soit de l'autre côté puisque mon animation va durer 10 secondes de 25 frames donc 250 frames à la moitié j'ai envie d'arriver au coucher de soleil donc de l'autre côté cette fois là je serai à 88 et puis moins 88 donc je saisis 88 et j'ajoute un keyframe vous voyez que automatiquement j'ai l'animation qui se crée entre les deux un point un petit peu important c'est que si je fais un alt A pour jouer l'ensemble vous voyez que le soleil accélère et décèle l'air quand il arrive en fin d'animation c'est ainsi que fonctionne Blender par défaut on trouve ceci au niveau du graphe éditor vous voyez que en bout et en fin de graphe j'ai des ancrages avec des tangentes et des points que je pourrais venir faire varier ici pour donner une accélération une vitesse constante et une décélération nous on aimerait plutôt un mouvement linéaire à l'ensemble donc j'appuie sur A comme pour sélectionner l'ensemble et puis je vais simplement aller ici dans Channel il y a un raccourci pour ça mais on va plutôt le trouver ensemble on va aller dans Key et on va demander Interpolation Mode Linéaire donc raccourci T linéaire vous voyez qu'à présent j'ai une belle ligne droite qui s'affiche ici et qu'à présent quand je joue mon animation avec Alt A j'ai une vitesse constante qui se joue de gauche à droite qui va continuer jusqu'à 250 puisque c'est le nombre de frames qu'on a défini mais on a à présent au moins quelque chose de plus réaliste par rapport à ce qu'on veut faire donc ne perdez pas de vue l'interpolation avec le raccourci T et on repasse en mode Dupsheet et puis on va séparer nos écrans encore une fois on va à présent s'occuper de notre Sun qui va projeter des ombres sur notre sol alors évidemment du bon côté avec le soleil du petit matin l'ombre va être projetée sur la droite et puis avec le soleil du soir être projetée sur la gauche il faut qu'on vienne donc jouer avec l'angle ici de l'axe Z de notre soleil il faudra qu'il tourne ainsi pour que le soir notre ombre soit projetée de l'autre côté donc on va commencer avec un angle à 20 degrés ce qui a l'air pas mal et puis on aura aussi une intensité qui va être réduite donc on viendra paramétrer et mettre des keyframes aussi sur l'intensité du soleil qui est plus faible évidemment au petit matin on ajoute un keyframe on appuie sur I on utilise le pavé numérique on n'a pas encore évidemment de keyframe ici au 125 donc ça joue pas je vais maintenant mettre un moins 20 j'ajoute un keyframe et maintenant que j'ai l'ensemble des keyframes je peux jouer avec les flèches haut et bas pour naviguer d'un keyframe à l'autre et avec les flèches gauche droite on peut naviguer dans la timeline vous voyez que au fur et à mesure que le soleil va monter dans le ciel et quand il sera au zenith donc à peu près à la moitié ici on va dire sur 125 on sera peut-être à 62,63 avec notre soleil au zenith à 62,5 on aura notre ombre qui sera projetée pile en face dans l'axe de la caméra donc ça fonctionne notre panneau world on va pouvoir aussi le keyframe on va jouer sur lui en premier on va au petit matin lui donner une force alors nettement plus faible je pense on peut on va réduire notre sun on va jouer avec notre sun en premier on va mettre 0,05 pour notre sun c'est un peu faiblet 0,1 on a un sun qui est très faiblet mais on a une petite tombe qui commence à se détacher c'est peut-être un tout petit peu allez je vais rester à 0,05 on va lui mettre un keyframe quand on sera à midi donc on va dire à 63 ici on va avoir un soleil qui est à 2 avec une super ombre qui sera projetée j'ajoute un keyframe et puis le soir venu je vais retourner à 0,05 pour projeter une ombre toute légère et j'ajoute alors pour ajouter les keyframes il faut que la souris soit sur le paramètre je clique sur i et j'ajoute un keyframe j'efface un keyframe en faisant simplement un alt i ou un i une précision finalement que j'aurais pu vous donner dès le départ et puis surtout n'oubliez pas on vient avec la souris sur le paramètre on peut absolument ou quasiment tout keyframe dans Blender ça c'est fantastique dans le mode d'utilisation et puis surtout on n'a plus qu'à observer dans la Dope Ship où est-ce que les keyframes sont venus se placer donc vous voyez que j'ai l'intensité du soleil qui diminue j'ai l'intensité on l'utilise avant tout pour projeter l'ombre et puis projeter un petit peu je pourrais augmenter le nombre de passes qu'on fait en mode preview on va passer à 50 ouais ça va tellement vite on va passer à 100 vous voyez les 100 passes alors on a on a pas mal de bruit résiduel mais ça va venir faire évidemment de l'éclairage sur l'avant du personnage ici donc ce sera qui sera intéressant aussi avec notre notre soleil on va passer à notre panneau world qu'on va venir keyframer également alors vous voyez aussi que la dope ship peut rapidement devenir gourmande dans le sens où je vais voir tous les keyframes s'ajouter les uns au dessus des autres si on a bien nommé nos objets on verra notre fixe sun le sun je peux ici activer par exemple uniquement la vue des éléments qui sont sélectionnés donc si j'ai le sun qui est sélectionné je verrai que les keyframes du sun et si je clique par exemple mon fixe sun sur lequel on fera du motion tracking j'ai que ces éléments là et si je shift-clique mon sun à ce moment là j'ai de nouveau la complète donc n'hésitez pas à venir visualiser un petit peu les options que vous avez à disposition là en bas elles sont très pratiques on va donc mettre quelques keyframes à présent sur notre panneau world donc on va pencher sur une valeur pour le petit crépuscule du matin on va se remettre donc au numéro 1 on va ajuster ici la puissance de la force de notre sky je pense qu'un 0.2 pourrait être pas mal je me place donc sur son paramètre je presse sur i pour ajouter un keyframe je vais au keyframe sur lequel on avait placé à 63 notre soleil au zenith et l'ombre projetée vers l'avant et puis on va cette fois-ci peut-être 1,2 c'est beaucoup trop grand je vais passer à 1 pour pouvoir être vraiment dans un mode il fait jour on se met sur le paramètre et on ajoute un keyframe et puis je vais me placer à 125 à la fin de la journée et je vais replacer exactement la même valeur que j'ai placé au keyframe numéro 1 c'est à dire mon 0.2 et je lui ajoute le keyframe ainsi nous avons la totalité de notre animation qui commence à ressembler à quelque chose on pourrait donner un petit matériau à notre ground pour qu'il soit pas trop dans les bleutés on peut essayer de lui donner quelque chose soit d'un petit peu jauné orangé on va le pousser vers le blanc vers le très clair et puis il faut que ça délimite que ça puisse vraiment nous délimiter un horizon mais il faut aussi que ça casse un petit peu la composition pour que tout ne soit pas complètement bleuté ça nous donne quelque chose de pas mal et puis le soir on devient un petit peu dans les gris jaune sable on est plutôt pas mal à partir du keyframe 125 on a techniquement les étoiles qui vont commencer à se lever et le ciel qui va continuer à s'assombrir donc on va continuer maintenant la deuxième partie d'animation jusqu'au frame 250 et on va devoir faire pour ceci réapparaître notre ciel étoilé alors il va falloir jouer sur une technique parce qu'on veut évidemment que notre ciel étoilé n'apparaisse pas au départ donc on va mettre en place une petite astuce au niveau des matériaux pour les faire apparaître progressivement on va créer un matériau un peu spécifique pour notre petite étoile ici qui est utilisé comme émetteur on va donc momentanément avec notre étoile sélectionner passer dans le node editor on a ici le node du matériau qui est émission on va lui ajouter avec un shift un shader de type mix et puis on va ajouter un autre shader qui sera transparent et puis le truc sera simplement de venir mixer les deux shaders pour lui dire c'est totalement transparent on voit pas les étoiles et en pleine nuit on sera en 100% on voit complètement les étoiles et puis progressivement on viendra les faire apparaître vous voyez que si je le mets à 0.8 et des poussières on voit progressivement nos étoiles qui vont venir briller et scintiller dans le ciel donc on va simplement devoir mettre des keyframes sur ce paramètre le facteur entre du mix shader je vais d'ailleurs repasser dans ma dopsheet ici et puis on va continuer à mettre en place notre animation cette fois-ci le ciel va tourner dans le sens anti-horaire par rapport au anti-horaire va tourner dans le sens inverse du soleil on a la voûte céleste qui ira cette fois-ci de droite à gauche par rapport à notre personnage je propose réutiliser notre fake sun pour faire une animation dans l'autre sens parce que notre fake sun on va l'utiliser dans After Effects après pour du motion tracking et faire le lens flare de l'étoile après avoir fait celui du soleil donc depuis le frame 125 jusqu'au frame 250 on va commencer par remettre un keyframe à moins 8.98 donc à l'extrême opposé pour notre fake étoile je lui ajoute un keyframe et vous voyez que mon étoile qui est donc la plus grande celle qui s'intira le plus ici va progressivement de nouveau retraverser le ciel et qu'à environ la moitié de la course je l'aurai de nouveau ici au zénith qui passe dans le méridien au-dessus du méridien qui sera une ligne invisible ici au-dessus de notre personnage dans l'animation pour faire tourner notre voûte céleste avec l'étoile on va tout simplement ajouter une contrainte on se rappelle que l'origine de ces objets ont tout été placés au niveau du curseur 3D je vais tout simplement ajouter une contrainte à cet objet à notre émetteur qui sera un copy rotation et qui va tout simplement copier la rotation de l'axe Y on peut décocher les autres même si finalement elles n'ont aucune influence puisqu'elles ne bougent pas mais pour la forme que l'axe Y et puis c'est notre fake sun ainsi vous pouvez voir que la voûte céleste tourne en même temps que notre soleil et que j'ai un tout petit problème qu'on va devoir donc résoudre c'est que mon mon cercle n'est pas bien bon on va le solutionner ensemble plutôt que d'interrompre le cast donc vous voyez que finalement le centre de mon cercle n'est de loin pas ici à l'origine du curseur 3D donc on va corriger ça ça va se faire de manière assez simple c'est pour ça que vous voyez il tourne effectivement comme il faut on pourrait l'utiliser comme ça mais j'ai peur que ça nous fasse un effet buff donc on va le corriger on ouvre le panneau des propriétés on va demander de remettre l'origine à la géométrie cette fois-ci vous voyez que j'ai l'origine qui est pile au centre de notre cercle on va désactiver la contrainte ou même l'effacer pendant un petit moment on va amener maintenant au niveau de la location de notre objet ici on va le ramener à 0 sur l'axe des X on va le ramener à 0 sur l'axe des Z l'axe des Y on le touche pas on le laisse à cette distance de notre curseur 3D notre panneau est du coup juste pas assez grand donc on va le ragrandir pour qu'il déborde et puis maintenant je vais lui réappliquer la contrainte Copy Rotation Fake Sun et voilà à présent j'ai mon cercle qui tourne parfaitement vous voyez que j'ai mon petit sun qui est ici j'ai mon cercle qui tourne parfaitement en synchronisation avec notre petit soleil et puis que quand on l'observe ici on aura effectivement les bons groupes d'étoiles qui viennent suivre toujours notre petit sun l'effet est réussi il nous reste maintenant à établir un peu d'animation sur notre sun ici puisqu'il y aura aussi une petite ombre projetée par notre étoile et puis une faible intensité de notre éclairage qui nous sert essentiellement à projeter les ombres et puis surtout notre ciel qui va devoir s'assombrir encore et puis l'affaire sera quasiment dans le sac on fait une petite sauvegarde et on continue on va commencer par animer le matériau des étoiles qui sont émises sur notre générateur de particules on va demander à au moment où notre étoile apparaisse ici en bas sur l'horizon elle commence à s'éclairer on va passer dans le node editor pour aller voir les matériaux et là on va aller sélectionner notre star émiteur alors où est mon matériau ah non c'est pas l'imiteur c'est notre star tout simplement on va aller les rendre complètement transparents on va appuyer sur i pour mettre un keyframe en ayant la souris bien positionnée sur le facteur ici au moment où j'arrive au zenith à environ 187 188 puisque bon malheureusement mes 125 frames divisé par 2 je devrais être à 125 plus 63 allez on va dire à 188 je veux qu'elles soient complètement visibles donc je rajoute un keyframe puis on verra ce que ça donne il faudrait peut-être qu'elles apparaissent un peu plus tôt quand même donc allez on est à 126 14 frames plus loin à 140 on va déjà demander à ce qu'elles soient très visibles j'aurais pu mettre mon keyframe ici donc allez je mets mon keyframe ici ce keyframe ici je peux l'enlever donc je peux aussi sélectionner au niveau de la Dubschip donc vous voyez qu'avec les A ça sélectionne tous les keyframes avec un B je peux venir sélectionner un keyframe je peux faire un X pour l'effacer donc on peut utiliser le I at I mais on peut aussi utiliser la Dubschip et les outils de sélection classiques pour venir faire de l'édition de nos keyframes on peut sélectionner un keyframe avec un clic droite faire G pour le déplacer donc la Dubschip vraiment un outil ultime en matière d'animation et puis si je viens me replacer sur ce keyframe avec la touche haut bas des flèches du clavier je peux me replacer sur le keyframe où j'ai le mélange qui est à zéro et j'ai la totale en termes de visibilité des étoiles et puis au moment on va arriver vers la fin on va se remettre à 250-14 on va se mettre à 236 on fait un peu du pifomètre on va commencer enfin plutôt on va remettre un keyframe à zéro et puis c'est à ce moment là qu'elles vont commencer à s'estomper pour à 248 être à zéro non être à 1 et je mets ici un keyframe voilà ainsi entre le frame 236 et le frame 250 elles vont s'estomper progressivement et vous voyez qu'au fur et à mesure que notre étoile va se coucher j'ai le ciel étoilé qui va devenir de moins en moins clair au frame 125 on avait ajouté un keyframe pour notre ciel on va se mettre donc à peu près au milieu au 188 ici on a à peu près notre étoile au zénith on va venir réduire fortement cette valeur donc à zéro certainement pas mais on va dire 0,05 voilà pour avoir un mode nuit vraiment stellaire on appuie sur I pour mettre un keyframe et puis j'observe quelques frames pour voir effectivement que le ciel il progresse il tourne et puis qu'on a en finale ici alors à combien est-ce qu'on est à 125 on est à 0,2 ici je vais remettre un 0,2 et j'insère un keyframe avec I et puis on boucle la boucle pour ainsi dire puisqu'on aura ainsi à peu près le même ciel entre le début et la fin de l'animation on fait une petite sauvegarde et on passe à la suite il nous reste à animer un petit peu notre sun qui va je pense tout simplement reprendre les paramètres qu'on leur avait donné ici donc en termes de rotation vous voyez qu'il faudrait que notre étoile projette une ombre donc on est du bon côté et puis qu'en arrivée ici l'ombre soit projetée de l'autre côté donc on passe sur N on ajoute un 20 degré sur l'axe Z on va sur le paramètre et on ajoute un keyframe et puis à partir de ce moment là la rotation vous pouvez l'observer ici on va forcément sur la vue 3D le rendu vous voyez que on progresse que la roue tourne et que notre rayon de soleil ici va projeter une légère ombre dans l'autre sens je ne crois pas qu'il soit nécessaire de jouer plus sur l'éclairage puisque l'aperçu qu'on a ici nous convient assez bien sans oublier qu'on aura un peu de post-prod qu'on fera dans After Effects après coup je crois que nous arrivons fin prêt et que nous n'avons rien oublié pour faire pour commencer à lancer notre rendu donc je vous propose qu'on fasse un petit paramétrage et 2-3 petits tests de rendu qu'on fasse un tour général parce qu'une fois qu'on lance le rendu on en a en général pour quand même pas mal de temps donc on va passer par l'onglet des performances pour fixer des tailles un peu plus grandes qui vont convenir au mode GPU sans rentrer forcément dans le détail au niveau du sampling on va faire un test avec 250 et au niveau des lightpass on va limiter le nombre de rebonds à 3 pour chacun comme ça on fera moins de passes mais on va surtout contrôler qu'on n'ait pas trop de bruit pour ceci on va se placer maintenant à différents endroits de notre animation et on va faire un F12 déjà pour évaluer alors je ne suis pas en 100% de mon Full HD non plus je remarque ici on va se mettre en 100% je recommence un petit rendu on va aussi estimer le temps que va nous prendre la totalité de l'animation à rendre vous voyez que on a déjà 12-13 secondes qui sont passées pour faire ce rendu là 18 secondes 20 secondes pour faire ce malheureux petit rendu donc on va certainement diminuer le nombre de passes par contre pour l'exercice mais par contre vous voyez que c'est plutôt assez cool je n'ai pas trop de bruit résiduel il y a un truc qu'il faut remarquer c'est ici qu'on a du bruit là où il y a le sun qui passe un petit peu à travers les bras du personnage et puis on a je pense la but qui est un peu prononcée et donc on a le sun qui projette une ombre peut-être un petit peu enfin qui fait un dégradé sur la but un petit peu trop franco-bello je vais le corriger rapidement je pense que c'est simplement qu'il faut qu'on redresse un petit peu ici l'ensemble voilà sur cet axe là pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus doux parce que c'est vrai que la but par rapport au personnage monte pas mal et puis on n'a pas envie d'avoir un dégradé trop franc on peut le faire à plusieurs étapes de notre animation pendant le finish de toute façon ça va aller plutôt pas mal on est plutôt bien on fait notre petite sauvegarde on n'oubliera pas de paramétrer le chemin de sortie de notre animation donc on va aller dans notre sky sun star animation on va créer un nouveau dossier qu'on appellera anim je vais dire 01 parce qu'il n'est pas impossible que j'en fasse plusieurs donc on sélectionne ce dossier vous voyez que le chemin vient ici s'inscrire et puis je peux très bien donner un petit suffixe sun sky comment j'ai appelé ça sky sun star anime sky sun stars anime avec un tiret et puis simplement blender viendra ajouter 01 02 03 on va générer une série de png donc on va garder notre configuration ici puis surtout alors ce qu'on va faire c'est qu'on va juste réduire le nombre de passes pour optimiser tout ça on va faire un petit rendu avec f12 pour voir la vitesse à laquelle tout ça se propage vous voyez qu'on a un petit peu de bruit résiduel ici 10 secondes c'est presque un calcul facile à faire 10 fois 250 ça nous fait 2500 secondes divisé par 60 on aura 41 minutes de rendu pour le projet ce qui est quand même assez conséquent donc c'est pas impossible que je vous le fasse un petit peu moins vite histoire d'avoir un peu moins de qualité mais que je puisse continuer à caster le tutoriel un poil plus tôt et puis je vais vous rendre attentif à un paramètre qui est vraiment important vous voyez que dans notre rendu ici on a ce qu'on appelle le bending qui n'est pas forcément top top qui nous génère ces bandes je pense que si on en fait un rendu on le voit aussi très bien surtout si je me mets en 100% ici du full HD vous voyez ces bandes ce dégradé de ciel qui sont vraiment pas sexy donc on a un paramètre ici dans le panneau de rendu dans ce post-processing qui s'appelle le deezer qui permet de réduire le banding et donc ces bandes je vais le passer à 1 et puis on va pouvoir constater en refaisant un rendu que j'élimine complètement les bandes du ciel en tout cas là ça a l'air pas mal on va peut-être essayer un rendu sur une frame un poil plus clair on va ici on a un ciel qui est complètement lisse qui est vraiment top si je le passe à 0 on remarque ces bandes et ça quand vous faites de l'animation vous allez voir les bandes qui bougent qui bougent à travers l'écran donc pour votre rendu n'oubliez pas on fait un petit paramètre du post-processing ici voilà je crois qu'on a rien oublié on est plutôt pas mal on va pouvoir lancer ce rendu et puis se retrouver un poil plus tard pour continuer le tutoriel dans After Effects donc on va passer en mode solide je fais un CTRL S et une fois que tous les paramètres ici ont été vérifiés on va lancer le bouton animation et on regarde la machine travailler et surtout dans notre dossier ici le dossier anim01 qui a été créé on va voir les premières images de rendu voilà s'afficher et puis j'ai plus simplement commencé à admirer ce qui se passe une fois le rendu terminé vous allez pouvoir contrôler votre animation et puis découvrir avec joie que les différents paramètres setup et dans Blender fonctionnent à merveille que le faux soleil que nous allons utiliser dans After Effects réagit bien que le ciel s'éclaircit que l'ombre tourne jusqu'à ce que l'ensemble passe de l'autre côté aille se coucher et puis ressorte sous un format plus crépuscule et puis ensuite plus étoilé puisque vous aurez certainement atteint le même résultat que moi pour voir que vous aurez une jolie nuit noire au moment où l'étoile que nous avons fait passer cette fois-ci dans l'autre sens revient au-dessus du personnage une fois n'est pas coutume on va continuer ce tutoriel dans After Effects j'ai généré une série de PSD avec l'image processeur de Photoshop parce que j'ai parfois avec les gros volumes de séquences d'images PNG des problèmes dans ma version CS6 une bonne vieille version de la Dome Master Collection CS6 je ne sais pas pourquoi donc j'ai pris l'habitude puisque je préfère travailler avec des formats sans perte générer une série de PSD pour autant qu'on ait assez de place et disques durs qui acceptent les fichiers volumineux on peut créer un nouveau projet dans After Effects on va créer une nouvelle composition qu'on pourra appeler Sky Sun Stars Anim on peut lui donner une un incrément je vais choisir un Custom Preset de 1920x1080 un Frame Rate important de 25 images par seconde comme on l'a défini dans Blender tout à l'heure au moment de faire le rendu et puis techniquement comme on a fait 250 frames on a unanime de 10 secondes je vais lui en mettre 15 et puis je vais juste remettre mon Background Color à noir pour la forme ok on a notre composition qui est prête il nous reste à venir loader notre séquence d'image que je vais simplement drag and dropper ici dans le fichier projet et puis je vais demander à ce qu'il l'intègre en tant qu'une footage vous voyez ici qui réunit l'ensemble des 250 frames et puis en la plaçant dans la timeline je me retrouve avec l'effet escompté et puis au moment d'arriver à la moitié de l'animation ici on a notre ciel qui passe dans l'autre sens on va donc pouvoir compositer maintenant un petit peu tout ça surtout faire du motion tracking pour venir poser des jolis lens flares et puis voilà agrémonter un petit peu la scène pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sexy je ne fournirai pas la source After Effects dans ce projet là puisqu'il y a 2-3 fichiers que je ne pourrais pas redistribuer mais je pense que c'est un bon outil de production pour ceux qui font de l'animation et que c'est en général l'outil indispensable pour finaliser une post-production et s'amuser avec un petit peu d'animation donc il faut toujours chercher les outils les plus appropriés pour que vous soyez le plus efficace productif et performant en fonction du temps puisque quand c'est un projet que vous devez délivrer à un client tous ces aspects là ont beaucoup d'importance et on n'est pas là pour s'amuser et faire forcément de l'académique pour lancer les motion tracking on va tout simplement sélectionner notre animation dans la timeline de notre composition on va demander à afficher dans Windows la fenêtre tracking on va demander à faire du track motion puisque ce qui nous intéresse c'est de récupérer des coordonnées XY du déplacement de ce point sur notre plaque de pixels pour pouvoir lui coller un lens flare on va déplacer notre tracker vers le point de départ donc on se place sur le frame adéquat le premier frame où notre soleil apparaîtra et puis avec un contrôle et les flèches gauche droite du clavier ça nous permet de naviguer sur la timeline frame par frame on fixe la zone et la pattern que After Effects va rechercher pendant le tracking et puis la zone de recherche donc c'est intéressant de passer au frame suivant avec contrôle flèche droite pour s'assurer que notre point blanc ici sera bien dans la zone de recherche puisqu'évidemment que s'il en sortait directement sur un frame on aurait des problèmes pour faire le suivi et le tracker lâcherait comme on est à vitesse constante il n'y a aucune raison pour que ce point sorte de la zone de recherche on peut le faire avec une analyse frame par frame pour voir comment le tracker se comporte qui va très très bien puisque After Effects fait généralement du très bon travail de tracking mais avec une scène aussi simple d'autant plus donc je lance la totale et je laisse After Effects faire la recherche et le tracker va lâcher au moment où le soleil disparaît vous voyez évidemment que le tracker a lâché on appuie sur U et puis on va remonter de quelques frames jusqu'à ce que le soleil disparaisse ici c'est le dernier frame où il est apparemment ici je perds mon soleil donc je vais effacer ce qui frame même celui-là dont on n'a pas besoin puisque celui-là sera le dernier frame que nous allons utiliser on va créer un null object qui correspond un peu à un empty blender qu'on va avec Enter appeler tracker sun ce sera le point qu'on va utiliser pour coller notre lens flare on va éditer la target on va choisir le tracker sun ici au cas où vous auriez plusieurs layers pour appliquer la motion et puis on va simplement faire Apply on va appliquer les dimensions X et Y et vous voyez qu'à présent on a un empty object qui se balade selon la courbe du soleil et puis évidemment qu'il va suivre le point de notre composition donc vraiment super top on va faire un deuxième tracker cette fois-ci pour le chemin inverse pour utiliser le même mais disons que si on va séparer tout ça comme ça ce sera beaucoup plus clair on va alors recommencer un track motion mais cette fois-ci on va se placer au frame où le soleil ce sera l'étoile pour le coup va réapparaître on va placer notre tracker dans l'autre sens ici pile poil centré on agrandit un peu notre zone de recherche on s'assure que la pattern qui va être recherchée par After Effects est tout bien nickel on passe CTRL flèche droite au frame suivant pour s'assurer que notre étoile sera bien traquée et puis on va faire comme tout à l'heure on va y aller progressivement et puis voyons que tout se passe bien bim je lance le tracking intégral vous voyez qu'ici il y aura un paramètre plus compliqué pour After Effects c'est que dans la zone de recherche il y a d'autres petits pixels blancs et quand elle va disparaître boum le tracker lâche on est en fin de composition c'est pas grave on affiche les keyframes on va venir voir ici le dernier keyframe nous est pas utile on va l'effacer et puis cette fois-ci on va créer un nouveau un nouveau objet qui sera cette fois-ci le tracker de l'étoile il va être amené alors ça c'est le alt molette de la souris pour faire le zoom sur la timeline tac on va le placer ici et puis on va re-sélectionner notre séquence on double clique pour aller dans l'édition de la séquence on va faire un edit target parce que cette fois-ci ce sera le tracker star à laquelle on va appliquer la motion du tracker numéro 2 vous voyez qu'il y a deux points de tracking le tracker 1 le tracker 2 et donc le tracker 2 va aller sur la target tracker star je fais un apply et on applique l'axe x et y et vous voyez que nous avons notre petit empty object qui va suivre notre étoile et voilà terminé j'ai envie de vous dire il nous reste plus qu'à faire la composition donc le plus dur est fait on va revenir en début de séquence et puis on va continuer alors on va faire une petite sauvegarde et puis on va créer des nouveaux calques qui vont nous permettre de faire un petit peu de déco et de post-prod par-dessus on va créer un nouveau calque qui sera du type solide qui sera le flare lens flare on va l'appeler flare sun on va faire un joli sun on va l'amener ici au-dessus de notre sun on peut réduire notre séquence à ce niveau-là on peut même lui changer sa couleur pour donner un truc bien plus visible plusieurs options se fera nous on pourrait basiquement balancer un lens flare de ce type-là il nous suffit de passer le mode de fusion à screen par exemple pour vous voyez avoir un lens flare un petit peu chiqué donc attention à ne pas déplacer le calque comme je viens de le flare comme je viens de le faire pas de le flare mais de bien déplacer le lens flare vous voyez que maintenant on n'aurait qu'à on va vite le faire ici vous voyez qu'en appliquant tout à l'heure les en appliquant tout à l'heure les les trackers on a obtenu une position ici avec du keyframing de positionnement de mon track du tracker sun ici et qu'il suffirait maintenant de venir lier la position du flare sun donc pas la position du flare sun mais la position de l'efflet donc le flare center donc en faisant un alt click ici sur le flare center vous voyez s'ouvrir ici tout ce panneau et puis de venir avec la petite pipette ici lier la position vous voyez qu'il inscrit ici une petite formule qui lui dit de copier la position du layer du calque tracker sun et puis vous verriez ainsi évoluer votre lens flare avec le le tracking que nous avons composé alors évidemment vous pourriez jouer sur d'autres effets faire le soleil qui se lève l'intensité maximum le soleil qui se couche venir le tinter un petit peu avec de la couleur alors ça c'est le lens flare basique qu'on trouve dans photoshop qu'on trouve dans after effects qui n'est pas le plus sexy des lens flare en l'occurrence je vais plutôt utiliser un plugin de andrew kramer alias vidéocopylots qui sont les optical flares qui est un plugin payant mais alors un plugin digne de ce nom j'ai envie de vous dire puisque vous allez pouvoir trouver de nombreuses options donc ça évidemment je crois que c'est une centaine de dollars je crois que c'est pas un investissement énorme pour les gens qui travaillent dans la post-production et l'animation en général dans un contexte professionnel évidemment que quand on apprend ou qu'on étudie voilà c'est un coût je vous encouragerais par contre jamais à pirater ce genre d'outil trouver une autre solution ou payer 100 dollars c'est le top un browser de preset ici on va prendre un de ces natural flare et c'est celui-là je pense que j'ai envie d'utiliser qui ressemble plus au sun on va faire un ok et puis vous voyez que j'ai déjà quelque chose de vraiment très sexy en termes de lens flare on va faire exactement la même chose qu'avant donc c'est la position x y vous voyez cette position-là qui permet de déplacer le lens flare dans la scène qu'on va venir lier donc je fais un alt clic gauche sur la position et puis avec la petite pipette allez allez descend les calques on va recommencer oui avec la petite pipette on va venir lier la position ici et puis une fois qu'elle est appliquée vous voyez que c'est le top j'ai effectivement mon lens flare nettement plus sexy que le précédent qui vient faire mon soleil donc ça c'est vraisemblablement la puissance l'éclairage la luminosité que j'ai envie d'avoir de mon lens flare quand il sera au zenith quand il sera midi donc on va aussi maintenant placer des nouvelles images clés à keyframe et un petit peu la brightness donc je vais en rajouter ici par exemple pour midi il est à midi plutôt ici donc je vais mettre mon keyframe ici à midi et puis on va venir en début de course ici alors il aura une brightness qui sera à zéro au point de départ forcément quand le soleil ici se découvre il faudra qu'il ait déjà une certaine intensité donc on va la tester on va la mettre à peut-être 20 et puis on a une intensité qui va grandir qui va grandir qui va grandir jusqu'à midi là on a une anticité qui est peut-être un petit peu forte on va la réduire allez à 60 et puis on va aussi jouer sur sa teinte puisque j'ai envie qu'il soit un poil plus orangé ici on va keyframe la color donc je mets un keyframe ici au moment où il sera le plus blanc le plus haut dans le ciel et donc le plus puissant et puis je vais au démarrage lui donner une teinte plutôt orangé alors voilà plutôt un beau orange et puis ainsi il va se lever dans le ciel il va devenir très bright et puis au moment où il va se coucher il faudra que je reprenne ces deux keyframes ici je fais un contrôle C et je fais un contrôle V pour boucler la boucle voilà pas mal on a déjà bien avancé j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose à cette scène puisque de jour il ne se passe pas grand chose si ce n'est le soleil on a une bon vous avez vu j'avais ajouté d'autres d'autres éléments graphiques et esthétiques pour le projet que j'ai réalisé mais là je pense qu'il faudrait il n'y a pas d'arbre il n'y a zéro décor des petits nuages dans le ciel ce ne serait pas un luxe et puis après on a les étoiles donc on a quelque chose de beaucoup plus habillé pour le ciel j'ai une petite image que vous ne trouverez pas dans le package mais qui sont des nuages que je vais venir ajouter à mon projet et puis que je vais venir utiliser au niveau de ma source After Effects un petit point important il nous faudra un petit calque transparent pour pouvoir faire un découpage vous allez voir je vais vous expliquer c'est tout ça pour pouvoir l'intégrer je vais je vais avant tout utiliser un petit effet qui est celui qu'on utilise pour enlever les fonds verts que je vais ajouter ici sur les nuages on va piquer la couleur bleue c'est la couleur qu'on a envie d'enlever on va venir jouer un peu après sur quelques paramètres ici pour pouvoir réduire l'intensité des nuages et puis avec un T ici ouvrir l'option de l'opacité pour venir gommer un petit peu ces nuages dans l'arrière-plan et puis on va les faire se déplacer alors il me faut un masque pour pouvoir dégommer les nuages qui passent devant le sol et puis devant le personnage ici pour ceci il me faut une passe spécifique du rendu de blender donc je peux retourner dans mon interface ici de blender et puis je vais cocher une option particulière qui est transparente qui me permet d'avoir un rendu sans le ciel et puis en faisant un rendu sans le ciel ici on va pouvoir récupérer tout simplement la transparence contre ce qui est rempli je vais tout de suite vous montrer ça avec un petit rendu j'aurai une image avec mon fond transparent et puis quand on passe dans un petit peu de compositing compositing ici on va utiliser le backdrop use node voilà vous voyez que je vais ajouter shift à un petit viewer output viewer et puis que si je demande avoir la la couche alpha c'est à dire la transparence je vais pouvoir créer un masque avec tout noir ce qui est transparent tout blanc où il y a du remplissage ce qui permettra exactement de réaliser l'effet que je cherche pour pouvoir ici dans After Effects faire un découpage très propre alors cette image je l'ai déjà faite elle s'appelle Landscape Mask je vais aussi l'ajouter au projet et puis vous verrez on va tout simplement l'ajouter par dessus et puis on va lui demander de faire un trackmate de mon image alors c'est l'inverse alpha inverted mate et voilà j'ai à présent mes nuages qui vont pouvoir se déplacer en toute tranquillité sans gêner et puis pas besoin de faire un découpage pas besoin de faire du pipettage pas besoin de faire pas besoin d'outils on a un truc qui est super clean directement sorti de Blender donc on peut continuer à ajuster un petit peu l'ensemble et puis surtout on va donner un petit peu de mouvement à ces nuages donc on va voilà la zone est intéressante je clique sur P pour ouvrir l'option position je pourrais très bien venir ici dans transform position mettre un keyframe me placer en finale ici de la séquence avec un autre keyframe et puis on va simplement déplacer tout doucement ces nuages pour qu'ils aillent voilà un petit déplacement soft ils vont être toujours plus transparent au moment où on a évidemment la brightness du calque qui est au-dessus et puis on pourrait les mettre cet ensemble derrière allez c'est plus cohérent qu'ils soient devant le devant le soleil puisque le soleil devrait occulter techniquement le être occulté par le lens flare ici bon on va quand même pas peaufiner à ce point là mais ce que je vais faire peut-être c'est quand même gérer un petit peu de transparence donc on va sur l'opacity activer la petite stopwatch pour lui dire je mets un keyframe et puis ici au moment où on attaquera la nuit j'aimerais que les nuages aient disparu complètement voilà tac on va les rendre un peu présents encore au moment du coucher du soleil un peu plus présents au moment au moment du zenith on va augmenter leur transparence je pourrais venir jouer sur le keylight un petit peu pour rendre des choses un peu plus jolies puis un petit peu moins bruitées ici donc on pourrait venir jouer voilà demander ici à voir la combinaison des masques c'est pas si si deg et puis jouer un petit peu sur le clipping pour venir doser quoi que il me semble que j'ai créé plus plus de bruit qu'avant on est pas mal on peut venir jouer un petit peu avec ses paramètres voire pipetter un autre bleu et puis on aura maintenant un super ciel on va réduire son intensité son opacité au départ voilà pour pas voir les défauts on trouve des trucs et astuces et voilà on progresse on a nos nuages qui avancent on a notre soleil qui va se coucher et puis on a la nuit qui commence impeccable on enchaîne avec la suite et dernière partie du tuto on va profiter pour réduire ces deux éléments alors notre landscape mask de toute façon on en aura pas besoin plus que ça on va pas se casser la tête on va prendre notre flare sun on va le passer au dessus de notre tracker ici on va en profiter ici on va cliquer sur U et puis ici vous voyez que simplement on a un tracker sun cette fois-ci je vais lui demander de traquer pas le sun la star ce qui fait qu'il va se calquer sur la position de ce tempty de ce nul object qu'on a créé tout à l'heure donc cette fois-ci il va repartir dans l'autre sens alors pour celui-là ce qu'on va aller faire c'est dans les options désactiver pas mal de paramètres parce que on veut pas trop de tous ces reflets on veut que ce soit beaucoup plus mousse donc on va cacher ça cacher ça cacher ça cacher ça oui donc on va éliminer tous ces éléments tous ces anneaux qui ne nous servent pas en l'occurrence donc vous voyez on prend un preset et puis on vient le corriger voilà j'efface je demande d'effacer finalement et puis je les élimine à partir du moment où je suis sûr que je veux les retirer donc là on commence on va le garder comme ça on va faire OK ce qui nous a éliminé un bon nombre de choses la couleur on va pas la faire varier donc on va tout simplement décliquer les keyframes qu'on avait au niveau de la couleur au niveau de la timeline ou au niveau de l'effet on va lui coller une couleur un peu plus star-like un poil bleuish et puis c'est surtout l'intensité qu'on va devoir modifier puisque ici au moment du zénith on a une intensité qui est bien trop forte donc on va peut-être partir sur un 20 je vais demander également à ne pas afficher les trackers on va également les verrouiller comme ça ça nous évitera d'y toucher et puis on va observer ce qui se passe on a une étoile qui va sortir super bright un petit peu trop certainement on va passer peut-être à alors 5 on est un peu trop faiblet on va voir le rond on va passer à 10 comme ça on commence à voir déjà voilà on est nickel on est sur du 10 ici on a la brightness qui est à 20 et puis on va repartir ici sur du 10 avant de disparaître derrière l'horizon on est bon nickel et voilà c'est dans la boîte on s'ouvre et puis on va appuyer sur le 0 du pavé numérique pour faire le rendu enfin charger le RAM Preview comme on l'appelle c'est à dire qu'on va mettre en mémoire vive l'ensemble de l'animation pour pouvoir le jouer After Effects nécessite en tout cas dans les versions CS6 après dans les versions cloudées on a d'autres options c'est un petit peu travaillé à l'ancienne et puis maintenant on voit l'animation passer en temps réel avec le soleil qui monte et qui descend et l'étoile et la voûte céleste qui tourne et qui passe de l'autre côté voilà nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel j'espère qu'il aura été un partage instructif pour certains d'entre vous il s'adapte facilement je pense au public de débutants initiés que les tutoriels de copilote vivent suivent en général donc visent en général donc je vous retrouve j'espère prochainement pour un prochain tutoriel et je vous dis à bientôt et je vous dis